Un des événements les plus marquants de l'année 2010 aura été la nomination de l'intellectuel et défenseur des droits de l'homme, Liu Xiaobo, au prix Nobel de la paix. Reporter Sans Frontières dénonce sa détention par la justice. A travers lui, l'organisation est restée mobilisée pour rendre compte de l'état déplorable de la liberté d'expression en Chine. QBAC continue d'occuper nos esprits, 18 journalistes libérés et forcés à l'exil, Guillermo Farinas, Prisakarov 2010, mais la situation sur place n'a pas changé, toujours un interdit intégral sur la liberté d'expression. D'autres nouvelles réjouissantes sont venues d'Azerbaïdjan, où deux blogueurs, Adzan Adjizadeh et Elmin Mili, ont été libérés en novembre 2010, après un an de détention, pour de simples caricatures. En Égypte, le blogueur Karim Ahmed est arrivé au bout de sa peine de trois ans de prison et a pu rejoindre ses proches. L'année 2010 avait pourtant mal commencé avec le tremblement de terre en Haïti, qui a fait plus de 250 000 morts. Reporter Sans Frontières est venu apporter son soutien aux journalistes en mettant en place un centre de presse. L'Iran, qui a connu une incroyable vague de répression contre les journalistes et les intellectuels depuis la réélection du président Mahmoud Ahmadinejad en juin 2009, est toujours une priorité. Le pays, fin 2010, est la plus grande prison du monde pour la presse, avec 37 journalistes en cellule. Reporter Sans Frontières a d'ailleurs récompensé un Iranien, Abdel Reza Tajik, de son prix de la liberté de la presse en décembre 2010. Une autre Iranienne, Parvi Ardalan, blogueuse et militante sociale, a été récompensée du prix Cyberliberté en mars 2010. Reporter Sans Frontières a multiplié l'émission cette année, en Ukraine, en Colombie, entre autres, et surtout dans le Kurdistan irakien, région agitée et en construction, à la croisée des chemins sur les questions de la démocratie et de la liberté de la presse. Au Zimbabwe, une mission de Reporter Sans Frontières a constaté que les journalistes n'ont toujours pas le moyen de travailler normalement. Sur le continent africain, l'organisation a déploré le décès en détention du journaliste Bibi N'Ghota au Cameroun. En Côte d'Ivoire, Reporter Sans Frontières suit toujours l'affaire Guy-André Kieffer, journaliste français disparu en 2004. Elle a également mené une mission de Monitoring des médias pendant la campagne présidentielle de novembre 2010. Au Pakistan, les journalistes ont payé un très lourd tribut avec 11 tués cette année. Attentats suicides, assassinats, exactions en tout genre. Le Pakistan est le pays peut-être le plus dangereux pour les journalistes. En Thaïlande, sur fond de conflits politiques entre l'opposition des chemises rouges et le gouvernement, deux journalistes ont trouvé la mort à Bangkok en avril et en mai dernier. Enfin, la dictature tunisienne encore et toujours, Taofin Begbrick libéré, un autre journaliste prend sa place en prison. Il s'agit de Fahim Boukadous. Il s'agit de Fahim Boukadous.